Oui, merci Isabelle. En effet, plein de nouveautés cette année encore à Euretina, avec notamment des nouveautés en termes d'imagerie, avec de nouveaux appareils d'OCT en géographie qui imagent de plus en plus grands champs de la rétine, avec une vitesse d'acquisition de plus en plus rapide, ce qui est plus pratique pour nos consultations. Donc là, une perspective d'exploration de la périphérie rétinienne grâce à l'OCT en géographie qui est intéressante dans le diabète, et notamment le cadran nasal qui est mieux exploré par ces imageries nouvelles. Pas mal de communication sur l'intelligence artificielle aussi, qui explore non seulement le dépistage, bien sûr, de la rétinopathie diabétique, mais également les facteurs pronostiques et le pronostic évolutif de ces patients. J'avais vu un truc où en fonction des critères d'intelligence artificielle, on va pouvoir te dire, je vais ajouter le patient 5 fois, 10 fois, 22 fois, Oui, c'est ça. Il y a plein de biomarqueurs qui sont étudiés en OCT, en OCT-A. Donc pour l'instant, on en est au démarrage, mais voilà, pas mal d'algorithmes prometteurs qui sont développés. Et puis sur le plan thérapeutique, alors bien sûr, nous avons des nouvelles molécules à disposition à l'heure actuelle en France et nous allons avoir bientôt encore une nouvelle molécule. Mais ce qui était rassurant dans ce qui a été présenté hier, notamment au travers de l'étude TAOI, qui est une étude de vraie vie aux États-Unis concernant le faricimab, une safety qui est tout à fait rassurante dans l'OMD. Parce que c'est vrai que dans le traitement de la DMLA avec le fari, on avait eu quelques signaux d'alarme. Là, pour ce qui est de l'OMD, ces études nous rassurent beaucoup et donc je pense que c'est important en ce moment. Et puis, décollir peut-être bientôt pour l'OMD, avec une nouvelle molécule, enfin de la dexamétasone en collir pour le traitement de l'OMD. Donc la phase 2 est positive. Et donc là, la phase 3 a démarré et on espère peut-être avoir ce traitement soit comme alternative thérapeutique chez les patients qui ne font pas leurs injections, soit en complément peut-être des injections, enfin voilà, une place qui sera à trouver à l'avenir. Mais voilà, des traitements prometteurs sous diverses formes thérapeutiques. Avec une safety de tension, c'est encore plus tôt pour le premier décent. Oui, dans l'étude de phase 2, en tout cas pas de signaux de tension très alarmant. Voilà. Merci.